bonjour à tous on est dimanche matin et c'est parti pour notre marathon de vidéos moi ça me dérange pas du tout j'adore ça j'ai ma tasse de café je suis avec vous mais donc je vais devoir regrouper un peu toutes les vidéos parce que j'ai reçu énormément de demandes je pense que la prochaine vidéo ce sera plus spécifiquement sur les c1d parce que là j'ai beaucoup de questions mais qu'est ce que je vais faire dans cette vidéo simplement vous dire comment est ce que je commence à préparer mon examen de néerlandais que ce soit c1d ça c'est quand on est au début du secondaire il ya le c2d c'est uniquement pour les écoles catholiques mais c'est en quatrième secondaire et c'est un examen qui peut pourrait être utile à beaucoup de gens parce qu'il est très représentatif il est vraiment je pense en général il est très bien fait et même d'autres d'autres examens de secondaire en néerlandais parce que ça c'est toujours le grand stress oui oui j'ai examen de néerlandais ok alors vous devez savoir que il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent oui j'ai un cheveu ici je suis désolé mais pardon donc il y a toujours les douze thèmes et pour ne pas à chaque fois énumérer les douze thèmes vous pouvez vous vous pouvez vous dire c'est tout ce qui m'entoure au passé au présent au futur donc ça veut dire qu'est ce qui m'entoure mais voilà ici mais hobby mon école ma famille mes amis mes voyages ce que je mange ce que je mangeais je bois mon transport enfin la façon de me déplacer et aussi le temps voilà mais donc c'est tout ce qui m'entoure et donc donc passer présent futur alors il y a pour les examens toujours un tout petit peu les mêmes les mêmes thèmes qui reviennent ici en fait j'ai trouvé des anciens c2d j'ai déjà fait des vidéos sur ces sujets donc sujet par sujet donc vous pouvez les retrouver ces vidéos mais comment est ce que je me prépare je fais d'abord une liste de ce qu'on pourrait demander je parle surtout pour l'oral lecture audition oui ça pour ça je dois vraiment étudier mon vocabulaire de base rappelez-vous les 1200 et des mots que j'ai mis dans un quiz était un beau flash revenez vers moi si vous avez oublié mais comment est ce que je prépare plus spécifiquement mais je vais donc faire une liste des thèmes moi j'ai j'ai mis ici une petite liste souvent il y a visiter une ville souvent il y a parler de mon hobby et peut-être convaincre quelqu'un de le faire organiser une fête une fête d'anniversaire une fête de fin de fin d'année scolaire voilà organiser une fête organiser une activité à l'école que ce soit sur l'heure de midi ou après quatre heures le parascolaire etc il y a souvent aussi les idées pour une école plus verte des fontaines à eau des panneaux solaires etc il y a la dispute avec mon meilleur ami et voilà comment est que je peux faire pour arranger ça il y a aider les parents en été donc ce sont toutes toutes les petites tâches pondre la pelouse vider les poubelles etc aider dans son quartier semaine humanitaire donc aider les autres faire les courses et de nouveau c'est aussi en fait les tâches un peu des tâches ménagères la liste est peut-être plus longue mais rajouter à cette liste les sujets que vous avez vu parce que je sais par exemple il y a quelqu'un qui a vu quelque chose sur un camp militaire je pense que je vais en faire aussi une vidéo ça moi je n'ai pas entendu mais rajouter les thèmes que vous avez vu une fois que vous avez votre liste qu'est-ce que vous allez faire donc ici vous avez la liste de donc de tout ce que vous avez fait ou vu ou ce que on pourrait demander et après vous allez faire une petite liste de vocabulaire spécifique pourquoi je dis spécifique parce que en général on vous donne beaucoup trop de vocabulaire et puis à la fin on ne se trouve retrouve plus ok alors je donne un exemple si maintenant c'est visiter une ville alors vous devez ici noter prendre le train de train nemen de bus nemen un ticket kopen acheter un ticket un musée pardon un besouk réserveren un museum besouken donc vous devez faire une liste vous des mots que vous utiliserez pour décrire ça specifiquement si maintenant par exemple je prends idée pour une école plus verte vous devez marquer vous devez faire une liste de petites phrases ou de mots que vous allez utiliser et pas toute votre liste il y a beaucoup beaucoup trop de mots dans votre liste d'accord par ça quand vous avez votre liste de vocabulaire spécifique vous devez vous entraîner devant le miroir devant le miroir est-ce que je l'écris correctement devant le miroir ou encore mieux devant les parents ou devant un ami mais là il n'y a pas beaucoup de gens qui osent faire ça c'est vraiment sortir de sa zone de confort mais en fait préparer un oral c'est justement ça c'est sortir de sa zone de confort c'est pas juste dire lire oui ça je sais dire je sais dire non c'est le dire le dire vraiment physiquement donc d'abord devant le miroir et si vous avez le courage devant un parent votre soeur, votre frère, votre ami devant quelqu'un ça ce sont les plus courageux et pourquoi je dis ça ? parce que cette préparation que vous allez faire devant le miroir ou devant quelqu'un là vous avez besoin de tout le vocabulaire de base donc par exemple pourquoi ? parce qu'il y a encore des jeunes qui disent etc. non ça doit être conjugué convenablement vous pouvez aussi à l'avance déjà faire une liste de petites phrases type que vous pouvez utiliser d'accord ? ça c'est votre préparation à part ça donc la seule chose c'est le vocabulaire de base et voilà je ne sais pas si je vais vous décourager en disant ça mais le vocabulaire de base cette fameuse liste de 1200 mots normalement vous auriez dû le faire pendant un tout petit peu pendant l'année parce que on le sait on ne peut pas apprendre une langue en deux semaines ça on ne peut pas faire on peut faire encore on va dire on peut limiter un peu les dégâts mais on ne peut pas apprendre toute une langue en deux semaines d'accord ? autre chose que je vais vous dire c'est que évidemment vous ne pouvez pas tout prévoir et vous ne pouvez pas étudier tous les sujets c'est simplement impossible mais vous devez simplement accepter que on ne peut pas on ne peut pas prévoir la totalité d'un examen on doit avoir un tout petit peu de chance avec le sujet on doit quand même on doit se préparer etc. mais il y a toujours un élément qu'on ne gère pas et il y a des gens qui ont très très difficile et qui stressent énormément à l'avance parce qu'ils ne savent pas gérer la totalité mais ça n'existe pas on ne peut pas gérer la totalité d'un examen on doit simplement accepter que oui peut-être il y aura un sujet qui est plus difficile pour vous mais et ça c'est mon dernier conseil ce que vous pouvez toujours faire c'est vous préparer quelque chose et cette chose ce texte ou cette préparation orale vous essayez de tourner un tout petit peu le sujet que vous allez recevoir vers justement cela par exemple vous allez préparer un magnifique voyage que vous avez fait je ne sais pas où quelque part en France et vous allez décrire les plages superbes etc. tout ce que vous avez mangé et c'était magnifique maintenant si vous devez organiser une activité pour l'école ici organiser une activité à l'école vous essayez de tourner ça un tout petit peu et vous dites mais on peut faire un voyage en France si vous devez visiter une ville vous prenez une ville qui se trouve là où vous avez été si vous devez convaincre quelqu'un à faire votre hobby vous pouvez dire mon hobby est d'organiser des voyages et hop vous êtes parti donc ça c'est aussi un très très bon conseil d'accord voilà ça c'est la façon dont on prépare l'oral des néerlandais mais en fait en général l'examen de néerlandais j'espère que c'est clair si vous avez des questions revenez vers moi mais en tout cas voilà c'est ça c'est ça ce que vous devez faire et la prochaine vidéo sera plus spécifiquement sur le CE1D voilà à tout de suite peut-être